L'ex-président islamiste Mohamed Morsi est condamné à mort. Destitué par l'armée en 2013, il était jugé avec une centaine d'autres accusés pour des évasions de prison et des violences durant la révolte populaire de 2011 contre l'ex-président Moubarak. La peine doit encore recueillir l'avis non contraignant du moufti d'Egypte avant d'être confirmé ou infirmé le 2 juin. Autre condamnation à mort, cette fois aux Etats-Unis. A 21 ans, Djokhar Tsarnaev, l'auteur des attentats de Boston en 2013, qui avait fait 3 morts et 264 blessés, a écopé de la peine capitale. Une condamnation qui pourrait faire l'objet de nombreux appels. Rien n'est encore réglé dans le dossier des Mistral. Pour ces navires de guerre jamais livrés à Moscou pour cause de guerre en Ukraine, Paris est prêt à rembourser les 785 millions d'euros d'avance déjà perçus. Mais la Russie ne l'entend pas de cette oreille. Elle réclame plus d'un million d'euros et refuse la revente des navires à d'autres pays. Les Palestiniens commémorent la Nakba. A Jérusalem ou à Gaza, ils se sont réunis en souvenir de l'exode de 760 000 Palestiniens au moment de la guerre israélo-arabe de 1948 qui a donné naissance à l'Etat d'Israël. Le Hamas a réaffirmé la nécessité, selon lui, du droit au retour des réfugiés palestiniens. Jamie Oliver veut protéger les enfants de la malbouffe. Cette star de la cuisine britannique fait le tour de Londres en bus à Imperial pour promouvoir une alimentation plus équilibrée. Son objectif cette année, faire signer une pétition pour rendre l'éducation nutritionnelle obligatoire à l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada